Plusieurs biens immobiliers du général Gali Belkassir perquisitionnés, et saisis à Mostaganem. L'affaire Madame Maïa fait tomber les hauts gradés de l'armée. Du général Gali Belkassir à Abdelmadji Tebboune, comment un simple entrepreneur a fait fortune dans le BTP ? En Algérie, il suffit d'être adoubé par un général ou de financer la campagne électorale de celui qui va devenir président de la République pour que les portes de la fortune s'ouvrent à vous. C'est en tout cas le destin d'un certain milliardaire appelé Teyeb Bey Slimane, un homme totalement méconnu, il y a de cela quelques années. Mais depuis 2017, cet entrepreneur inconnu au bataillon a fait une fortune dans le BTP pour la simple raison qu'il était sous les auspices du tristement célèbre général Gali Belkassir, l'ex-patron de la gendarmerie nationale, en fuite en Europe depuis l'été 2019 après avoir transféré illicitement à l'étranger des sommes colossales, à la suite de son implication dans de nombreux gros scandales de corruption. Teyeb Bey Slimane possède une entreprise appelée Conabal, basée à Babezouar dans la banlieue d'Alger. Après avoir commencé avec une simple brouette et quelques pelles, Teyeb Bey Slimane, originaire de Mostaganem, comme le général Gali Belkassir, va se retrouver dès 2017 bénéficiaire de gros marchés de construction de nouvelles infrastructures relevant des diverses unités de la gendarmerie nationale. Grâce aux interventions du général Gali Belkassir, patron de la gendarmerie nationale de juillet 2018 jusqu'à fin juillet 2019, Conabal, l'entreprise de Teyeb Bey Slimane, va obtenir plus de 5 milliards de dinars, à savoir l'équivalent de 31 millions d'euros, de marchés avec le commandement général de la gendarmerie nationale entre 2017 et 2019. Conabal a été avantagé par le général Belkassir pour construire plusieurs structures relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la Wilayah de Mostaganem. C'est effectivement Teyeb Bey Slimane qui va bénéficier du marché public consistant à prendre en charge la construction de tout le bloc commandement de ce groupement territorial de la gendarmerie de la Wilayah de Mostaganem. La villa du commandant a été réalisée également par Conabal. Mais pour assurer la réalisation de ces chantiers, Conabal n'a aucun savoir-faire particulier dans le domaine du BTP. Teyeb Bey Slimane a recouru ainsi à des sous-traitants privés notamment des petites entreprises en seige pour pouvoir livrer ses édifices à la gendarmerie nationale et s'offrir ainsi une belle marge bénéficiaire. Le 16 décembre 2018, le général Gali Belkassir a fait le déplacement à Mostaganem, sa région natale, pour inaugurer toutes les nouvelles infrastructures du groupement territorial de la gendarmerie nationale. A la suite de ses chantiers, Conabal a décroché plusieurs autres marchés avec la gendarmerie nationale, toujours sous les auspices du général Gali Belkassir. De 2017 jusqu'à 2019, Conabal va hériter de plusieurs projets lancés par les différentes infrastructures du deuxième commandement régional de la gendarmerie nationale à Oran. Mais lorsque le général Gali Belkassir quitte précipitamment le pays en été 2019, Slimane Teyeb Bey panique et cherche de nouveaux parrains. Il profite ainsi de l'instabilité politique qui règne en Algérie pour se rapprocher du clan du candidat Abdelmajid Teboun lors de la campagne électorale pour les élections présidentielles du 12 décembre 2019. Cet homme d'affaires va remettre un don de plus de 20 millions de dinars aux responsables de la campagne électorale de Teboun à l'ouest du pays. Dès l'arrivée au pouvoir de Teboun, Teyeb Bey Slimane bombe le torse et se présente comme un businessman intouchable. Preuve en est, les petites sociétés en sèche employées comme ces sous-traitants n'ont pas été payées et Conabal a refusé à maintes reprises de leur payer les travaux accomplis dans des divers chantiers alors que ces sous-traitants infortunés disposent de toutes les factures et documents prouvant leur bonne foi. Et lorsque ces petits sous-traitants menacent de recourir à la justice, Teyeb Bey Slimane répond avec mépris et arrogance, allez vous plaindre où vous voulez ? Les généraux sont mes amis et Teboun est mon ami. Je suis intouchable. La Nouvelle Algérie n'a décidément rien à envier à l'ancienne Algérie. Plusieurs biens immobiliers du général Gali Belkessir perquisitionnés et saisis à Mostaganem. La justice algérienne passe à l'action dans le dossier du général Gali Belkessir en fuite en Europe depuis l'été 2019. Une villa et deux appartements situés à Mostaganem ont été perquisitionnés et saisis hier dimanche 23 mai. Des éléments de la brigade de la recherche et babes jeudides de la gendarmerie nationale ont été dépêchés à Mostaganem pour accompagner les éléments de la police nationale dans cette perquisition des biens immobiliers appartenant au général Gali Belkessir, l'ex-patron de la gendarmerie nationale, et son épouse Fatia Boukers, l'ex-présidente de la cour de Tipaza. Au cours de ces perquisitions qui ont commencé à partir de 14 heures, a-t-on encore appris auprès de nos sources, les services de sécurité ont procédé également à la mise sous cellée fermée de tous les objets saisis à l'intérieur de la villa et des deux appartements, jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder à leur inventaire et à leur mise sous cellée définitif. Cette action est la première du genre, et elle intervient à la suite des poursuites judiciaires enclenchées par la cour militaire de Blida. Pour rappel, un mandat d'arrêt international a été lancé contre le général Gali Belkessir depuis le début août 2020 pour notamment aux trahisons. Gali Belkessir est poursuivi également pour détention d'informations et de documents confidentiels, dans le but de les mettre à la disposition d'un agent d'un pays étranger. Au cours du mois de mars dernier, le juge d'instruction du tribunal militaire de Blida a fini par émettre aussi quatre nouveaux mandats d'arrêt internationaux contre l'ancien commandant de la gendarmerie nationale, le général Gali Belkessir, en raison de son implication dans trois affaires de corruption. Notons enfin que la justice civile n'a toujours pas bougé le petit doigt contre Gali Belkessir et aucune instruction n'est en cours, alors que ce général en fuite est à l'origine de nombreux scandales de dilapidation financière, avec de nombreux hommes d'affaires ou des personnalités politiques de l'ex-régime Bouteflika. L'attitude passive de la justice civile soulève de nombreuses interrogations. L'affaire Madame Maïa fait tomber les hauts gradés de l'armée Le frère du président déchu Abdelaziz Bouteflika va témoigner dans le cadre de l'affaire de Madame Maïa et les pots de vin qui ont entaché les législatives de 2017. Outre Saïd Bouteflika, l'ancien chef des services de renseignement, le général-major à la retraite Bachir Tartag, ainsi que deux officiers au grade de colonel et un autre au grade de commandant, vont être entendu par le juge d'instruction près le tribunal militaire de Blida. En outre, l'instruction menée au niveau de la justice militaire a dévoilé qu'un autre officier, au grade de général, figure dorénavant parmi les accusés dans cette affaire de Nachinach Zoulika Shafika, alias Madame Maïa, affaire qui était jumelée à celle des pots de vin qui ont entaché les élections législatives de 2017. Un nouveau général figure parmi les accusés. Ce nouveau général qui figure parmi les accusés dans cette affaire qui lève le rideau sur le degré de pourrissement, qui sévissait au sein des institutions de l'État, a été rattrapé par la justice suite au témoignage entendu au cours de l'instruction menée par la justice militaire. L'officier en question, au grade de général, qui répond aux initiales N1, est accusé d'abus de pouvoir par le juge d'instruction. Ce général occupait un poste important au sein des services de renseignement. En ce qui concerne les deux colonels, ils se trouvent en détention provisoire, vu qu'ils sont, eux aussi, accusés d'abus de pouvoir et de violation des procédures légales qu'il fallait suivre au cours de l'enquête. Il est à rappeler que l'affaire de Madame Maïa a été jumelée à celle des pots de vin des législatives de 2017 en mois de mars dernier, suite à la décision du juge d'instruction qui a prononcé la jonction. Les accusés ont été impliqués dans un premier temps dans l'affaire des pots de vin des législatives de 2017, suite à la plainte déposée par l'ex-député Bahédine Thiba, puis dans l'affaire liée aux violations des procédures légales relatives à l'affaire de Madame Maïa. Merci. Merci.